On se blasonne, rapé du yandre, des côtés toujours nous chantent Où l'état nul, qu'à même un cul, sans les ordres de drame Allez, allez, allez Allez, allez, allez Allez, 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 allez J'espère que vous allez tous très bien On se retrouve aujourd'hui pour le débrief entre la Gantoiselle et l'Olympique Lyonnais Un jour en retard Voilà, donc tout d'abord, avant de rentrer dans le but du sujet Je vous annonce au soir de la finale de la Coupe de la Ligue notre nom change de chaîne Pour ne pas avoir de problème avec le vrai José Nigo et pour d'autres raisons aussi Qui regarde que moi, elle va s'appeler José Logon Voilà, rentre en vigueur lors le nom de la chaîne Et le nouveau logo rentrera en vigueur à partir du 31 juillet au soir de la finale de la Coupe de la Ligue Ou du lendemain en tous les cas Et on rentre tout de suite dans le but du sujet C'est notre plan de ce match de préparation Alors en premier, les compositions d'équipe En deuxième, on va regarder le résumé Troisième, le blabla Il n'y aura pas de top et de flop parce que j'ai pas envie de mettre vraiment des joueurs en avant Je le mettrai dans le blabla certains joueurs Donc voilà, c'est pour ça que je ne mettrai pas de top et flop Et voilà notre beau programme Alors, tout de suite, les compositions d'équipe Alors, pour la gantoise Thomas Kaminski, Alessio Castro Montes Michael Engadu, Engadu, je ne sais pas comment ça se prononce Et toi, moi, si vous le savez dans les commentaires Igor Plastoun, Jordan Botacan, Uriou, Fortuna, Elisa, Obouzou, l'ancien lunais Sven Kums, Alexandre De Bruyne, Dylan Embayo et Anderson Nyangbo Pour l'Olympique Lyonnais Tata Roussan dans les cages Ciprian Joachim Anderson Marcelo Antonio Guedesfilo Et Jason Denayer en défense Les deux pistons sont Raphaël et Medvin Barre Raphaël Desilva Au milieu de terrain, Thiago Mendes et Maxence Cacré En numéro 10, Jeffrey Nadellaïde Et les deux pointes, Bertrand Traoré aux côtés de Karl Tocco et Camby Donc, le résumé de la rencontre 11ème minute Le coup franc de Traoré s'est au second ploteau pour Marcelo Dont sa frappe passe à côté de la cage de Kaminsky 21ème minute Cacré à la récupération pour René Adelaïde Qui, certes, au courrier comme dit Plus d'un enroulé somptueux L'international, Cabrunet, aura le score 1-0 pour les bons 33ème minute Penalty pour la Gantoise Qui va être repoussée Par Tata Roussanou Nyangbo But, du coup, sur l'international roumain Mais il va bien suivre Et il va égaliser un but partout 42ème minute Adelaïde envoie Traoré Qui a juste Kaminsky Ça fait 2-1 pour les gones Après, à la 49ème minute Pas sauvé de Cherki pour Barre Qui était déjà au début de l'action Et qui a une magnifique volée Triple la mise 3-1 pour les gones Memphis, lancé dans la profondeur On n'arrive pas à tromper Kaminsky À la 63ème minute Allez, le match va un peu se remballer Puisque 72ème minute Un deuxième pénalty Pour la Gantoise Qui va être transformée dans la foulée Par De Bruyne 75ème minute En est rentrant Une belle déviation de la tête Qui vient se loger Sur la transversale lyonnaise Les lyonnais ont eu un peu chaud Pendant 2-3 minutes Après le pénalty Donc, le blabla Donc, dans ce match Bon, je vois que depuis 2-3 matchs Où les équipes sont quand même Un peu plus meilleures Les deux équipes de Glasgow Pas trop au Nice Mais là, la Gantoise A quand même du potentiel Côté lyonnais Quand ça veut jouer Ça veut On voit qu'ils ont arrivé À faire courir Les Belges Ils ont réussi À bien jouer avec le ballon Comment dire À bien s'en servir Voilà Et arriver à se créer des occasions Bon, ça a été par intermittence Ils ont eu du mal À se mettre en route Puis après, vers 4h de jeu L'un 20ème Ils ont mis les pieds Sur le ballon Et ça allait mieux Après, bon Il y a eu le Direct en retour de la pause Pareil Après, il y a eu le pénalty Il y a eu un peu Une redescente Puis le pénalty Et après, Lyon a fini Quand même tranquillement le match Et donc, voilà Mais bon Je trouve que sur le plan offensif Il y a eu des années Où Lyon n'a Savé pas quoi faire du ballon Je trouve que là Ça va un peu mieux Bref Par contre, sur le plan défensif Je pense que la copie Est très à revoir Il faudra un défenseur plus On le sait De talent Mais même avec les défenseurs Qu'on a Côté Ghosn Qui sont vraiment Pas mauvais du tout Quand ils le veulent Il y a un manque de concentration Et s'il y a fait Que deux pénalty Ont été concédés Ça aurait pu être évité Il y a aussi Des manques de concentration Sur les coups de pied arrêtés Par exemple Par exemple la transversale Qu'on a eu A la 75ème minute Là il y a eu Deux, trois corners d'affilée Où ça a été Vraiment chaud La grand oise N'a pas été dangereux Véritablement Dans ce match Et donc on voit Du coup Si la grand oise N'a pas été dangereux Et qu'elle a quand même Mis deux buts Ça veut dire quand même Qu'il y a un gros manque De concentration Et un gros manque D'implication en défense Voilà Il faut un peu plus s'impliquer Pour les défenseurs Je pense qu'il y a des moments Il faut être un peu plus agressif Je me rappelle D'une image Il a bien défendu Sur ce coup là Mais il aurait pu aller directement Et perdre un peu moins de temps Et récupérer directement le ballon Et mettre un peu plus d'impact Alors par contre J'ai relevé deux, trois joueurs Qui m'ont très intéressés Dans ce match On a Melvin Barr Qui était Sois-disant en partance Du côté du Bayern Munich De plus ça Il joue tous les matchs Mais je pense que ça va être La future révélation Le Nets cette saison Voilà Il est très bon Techniquement Défensivement C'est aussi très bien Voilà Offensivement Défensivement Il est là Et puis c'est un très bon jeune Et je pense qu'il va falloir Par contre le recruter En remplaçant Il va devenir titulaire Je pense indiscutable Dans l'équipe Je pense que Si ça continue comme ça Jusuf Kony a perdu sa place Et Fernando Marçal aussi Moi ces deux là Je les vire Même pas pour y avoir En défense centrale Fernando Marçal Je le vire directement Il y en a un Je trouve qui revient bien C'est Thiago Mendes Ça va de mieux en mieux Je vois qu'il y a des gestes Qui fait Des interceptions Des passes Et puis il arrive A retrouver confiance en lui Et je trouve que Petit à petit Il reprend son meilleur niveau Voilà C'est un très bon joueur On le sait à Lille Qu'il était très bon Il était Paris le souhaitait l'avoir Du coup il a choisi Lyon Et l'année dernière Il a fait une saison Où il a été inexistant Mais à part les deux premiers matchs Où Lyon était au-dessus De tous ses adversaires Mais je trouve Qu'il reprend confiance en lui Maintenant je voudrais mettre Un point sur les deux blessures Les deux blessés De la deuxième partie de saison Memphis et Jeff Arena Adelaide Donc on voit que Memphis A envie de revenir Il a la forme Bon pas encore au super niveau Mais techniquement Il manque encore des petits trucs Mais il est déjà Pas mal techniquement Bon après je pense Il a tiré deux trois coups francs Et qu'il faudrait quand même Qu'il renvoie la copie Sur les coups francs Il y en a Il l'a cadré Mais je pense qu'il n'était pas assez fort L'autre il a été dans le mur Enfin il faudrait revoir Parce que c'était un super Seigneur de coups francs Avant sa blessure Bon ça c'est un petit truc Mais voilà Je trouve qu'il revient très bien Bon à droite Il a joué lier droit Hier soir Malheureusement C'est pas son poste de prédilection On sait qu'il préfère jouer en pointe Ou en 10 Ou même elier gauche Mais à droite Je le trouve pas par contre fameux Il faudrait mieux le remettre Soit sur un côté Sans en pointe Ou en 10 Adelaide C'est pareil que pour Memphis Voilà je trouve techniquement Bon il y a encore des déchets techniques Avec des passes ratées Etc Ou Memphis aussi Des gestes techniques Mais je trouve que ça va de plus en mieux Qu'ils remontent au top niveau On sait que Rudy Garcel leur avait dit De stopper leur remise en forme Car ils allaient plus près Que les autres joueurs Avant le premier match Le fameux 12-0 Mais enfin voilà Ça commence à être pas mal Et je pense que Ces deux là Ça peut être super Et une bonne augure pour le well Avec les grosses échéances Qui se profilent Le Paris Saint-Germain La Juve Un éventuel quart Une éventuelle demi Et une éventuelle finale Plus la reprise du championnat Etc Par contre Memphis S'il te plaît Re-signe Faut que tu re-signe Il faut que là Ça aligne les pépettes aussi Il y a un joueur Il y a un joueur que j'ai trouvé Ça a été une super recrue Au transfert d'hiver Enfin prêté Puis l'option d'achat levé Cet été C'est Kartoko Et Kambi Il est très polyvalent Il peut jouer à gauche À droite En pointe Il peut jouer de partout Sur le front de l'attaque Et je le trouve très intéressant Il décroche beaucoup Vient chercher les ballons Remonte Fait des appels dans la profondeur Appel contre appel Etc Je trouve que ça C'est très bien Pour un joueur C'est une super recrue En tous les cas Par contre Il commence à m'énerver C'est Bertrand Traoré Il n'a pas confiance en lui Parce qu'il y en a à l'Ajax Il avait confiance en lui Et marqué but sur but Là il n'a pas confiance en lui Et bon Il y a peut-être les supporters Aussi qui ne le mettent pas en confiance Mais au bout d'un moment Voilà C'était pas bon C'est normal Et je trouve qu'il ne fait pas Les efforts défensifs Pas tout le temps En tous les cas Techniquement c'est très mauvais Il rate tous ses gestes Tout ce qu'il entreprend C'est plus le Bertrand Traoré Qu'on a connu à l'Ajax Avec l'OL Voilà Les 2-3 premiers mois Mais pour conclure là-dessus Je pense que Lyon peut y arriver Cette année Cette saison Et la fin de la saison 2019-2020 Et je pense que Avec ses vedettes En les gardant On n'a pas vu avoir hier Mais bon Oui Il n'a pas joué Il n'est pas rentré Mais je pense Qu'en gardant tout le monde Ça peut être une belle équipe Et une équipe revanchard En plus la saison dernière Elle n'a pas été tip top Donc ils vont peut-être vouloir Prendre leur revanche Et je pense que la préparation Comme elle a été faite Elle a été pensée Très intelligemment Crescendo Mais vraiment tout doucement Parce qu'on a mis 2 mois Pour se préparer Je pense que ça peut faire la différence Face à des équipes Comme la Juve ou autres Qui auront repris leur championnat Après s'il y a une éventualité Après s'il y a une éventuelle qualification Face à la Juve Un quart de finale Une demi Voir une finale Ça peut être très intéressant Car eux Les Lyonnais n'auront pas Des matchs dans leurs pattes Ou en tout cas Des matchs de préparation Donc tout pour se préparer Mais plutôt Des matchs Voilà Mais plutôt Une préparation Pour être au top niveau Alors que les autres Pourront plus de 15-20 matchs Dans les pattes Mis à part le Paris Saint-Germain Bien évidemment Donc voilà les amis J'espère que j'ai été clair Dans mes vidéos J'espère qu'elle vous aura plu N'hésitez pas à dire Ce que vous avez pensé Du match dans les commentaires Mettez un maximum de like Abonnez-vous Commentez la vidéo Et rappelez-vous La chaîne change de nom José Le Ghosn Le logo est déjà créé Il sera présenté Au soir de la finale De la coupe de la Ligue Et je vous dis Kichel Pali A la prochaine